Salut à tous, bienvenue sur BES TV. Alors cette fois-ci, c'est au tour de Marine de prendre la parole pour répondre au tacle d'Angèle. Je vous laisse avec la vidéo. Encore ! On va aller au mall, faire le plein parce qu'on n'a plus rien à se mettre. D'ailleurs, je vais essayer de trouver 2-3 shorts pour Angèle. Ne prends pas mal, hein ! S'il te plaît, parle pas dans des gros débats, t'es faux cul, ta sexe tête, ton machin, ton bidule, on s'en contrefiche, ok ? Allez ! Informations, effectivement, je voyais quelqu'un avant le tournage. Je pense que vous savez tous de qui je parle. Ensuite, je suis arrivée sur le tournage. J'ai re-voulu tenter un truc avec Benji. La suite, vous la connaissez. Il suffit juste de me mettre tous les soirs, sauf le dimanche et le samedi, je crois, W9, 19h30. Maintenant, c'est vrai que quand je suis sortie de cette émission, je repensais à cette personne. On a retenté un truc il y a peu de temps. Seulement, ça s'est fini. Parce que, ben voilà, je pense que je ne suis pas prête à m'investir dans une relation, tout simplement. Mais je pense que ça, ça ne regarde que moi. Mais vu que l'ivrogne est là qui s'exprime, en plus avec la gueule de bois, vous racontez ma life. Ben voilà, comme ça, vous connaissez ma vraie vie. Un petit conseil d'ennemis, du coup. Au lieu de laver ton linchard en public, pourquoi tu n'irais pas laver ton short en privé ? Ah oui, une petite rectification avant que ça ne parle pour rien. Quand je dis que je voyais quelqu'un avant le tournage, je n'étais pas en couple. On se voyait, on se fréquentait, mais je n'étais pas en couple du tout. Et du coup, après le tournage, vu que je repensais à cette personne, j'ai voulu tenter de me mettre en couple avec lui. Il y a une petite différence entre voir quelqu'un, fréquenter quelqu'un et se mettre dans une relation sérieuse, c'est-à-dire en couple. Je crois qu'il y a un monde.